Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Alors que le verdict du concours est dévoilé par Tessier, Solal et Célia se rapprochent. De son côté, Lionel vit mal le fait que Greg a parlé à Elliot de la mort de sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 août dans Ici Tout Commence. Tessier révèle l'issue du concours suite à l'ultime épreuve de cuisine dans laquelle Kelly, Ambre et Solal se sont affrontés pour se départager les deux dernières places, Tessier révèle le nom des candidats sélectionnés pour intégrer l'Institut Armand. Alors qu'Ombre et Hérite de la 19ème place, Solal est éliminé. Si est-il donc Kelly qui sera la 20ème et dernière candidate à rejoindre les premières années, malgré toutes les embûches tendues par Tessier lors des épreuves pour la disqualité ? Tandis que Laetitia, Salomé et Lionel célèbrent la victoire de la jeune fille, Mehdi, Hortense et Elliot observent avec curiosité les nouvelles recrues. Particulièrement émus, Mehdi avoue à ses amis qu'il n'aurait jamais pu imaginer guérir de son cancer et passer en deuxième année avec eux. De son côté, Solal tente de consoler Ambre, et lui demande de profiter pleinement de sa sélection à l'Institut même si elle se fera sans lui. Le soir, Célia lui fait également part de sa déception de ne pas le voir faire partie des nouveaux élèves. Le jeune homme lui fait alors remarquer qu'il aura au moins gagné une amie dans cette épreuve. Lorsque Célia lui demande s'ils sont vraiment amis, Solal lui demande s'il peut l'embrasser. Célia accepte et tous deux s'étreignent enfin. Louis est jaloux de Tom Charlene croise Tom dans l'Institut. Celui-ci a été sélectionné pour intégrer la promotion des premières années, et la jeune femme, fan de ses vidéos Mélan Cuisine et Yesemar, le félicite, avant de lui proposer de le serrer dans ses bras. Alors qu'il s'exécute, Louis les surprend et vient interrompre les réjouissances. Charlene lui explique qu'elle voulait simplement féliciter Tom. Louis envoie sèchement promener Tom, en se moquant de ses vidéos d'Ace Mister. Charlene savoure alors le fait de voir Louis se montrer jaloux d'un autre garçon, et ne manque pas de lui faire remarquer. Antoine propose de garder Naël Rose et Constance vont à la rencontre d'Emma, décidée à la confronter au sujet du bébé. Décontenant C, la jeune fille leur assure ne pas être la mère de Naël. Lorsque Rose l'interroge sur le trou dans son dossier concernant son année de terminale, la jeune fille s'emporte, elle n'a pas arrêté le lycée parce qu'elle était enceinte, mais suite à un renvoi pour avoir volé du matériel. Les deux femmes ont fait chou blanc. Rose se résigne alors à contacter Laz. Antoine s'inquiète qu'elle ne se soit trop attachée à Naël, car il peut la renvoyer au douloureux souvenir de la perte de son bébé quelques années plus tôt. Rose lui assure que ce n'est pas le cas, mais elle est déchirée à l'idée que Naël soit placée en pouponnière et que sa mère biologique ne puisse jamais le retrouver. Antoine, qui possède déjà un dossier à l'aide à l'enfant suite à l'adoption de Souleymane, lui propose alors de demander la garde temporaire de Naël le temps que sa mère soit retrouvée. Rose accepte avec joie, et la conseillère de Laz qui les reçoit se montre favorable à cette décision. Lionel provoque un incendie sensible au fait que Lionel a reproché à Greg de ne pas être venu le soutenir à son dîner de famille pour l'anniversaire de la mort de sa mère, Elliot tente d'apaiser les tensions en allant présenter ses excuses aux garçons. Il lui explique que si Greg n'a pas pu se libérer ce soir-là, c'était de sa faute, il est tombé en panne dans les Cévennes et a demandé à son petit ami de venir le chercher. A ces mots, Lionel s'emporte, furieux que Greg lui a parlé de la mort de sa mère. Il rejette violemment Elliot, obligeant Greg à intervenir. Plus tard, sa sœur lui demande de se rendre au cimetière en famille. Lionel refuse, et celle-ci lui reproche de minimiser sa propre souffrance, lui rappelant que si y est-il qui a découvert leur mère inconsciente après son AVC. Bouleversé et en colère, Lionel s'isole ensuite dans une salle de l'école, et allume une bougie. Il met alors le feu à une sorte de châle bleu froncé. Mais les flammes se propagent très vite, et Lionel, pris de panique, lâche le vêtement. Le feu s'étend alors dans toute la pièce sous le regard impassible du jeune homme. Elliot, qui passe devant les lieux, surprend alors l'incendie, et tente de porter secours aux éventuelles personnes coincées à l'intérieur. Mais il se retrouve pris dans les flammes et suffoque. Lionel assiste à la scène, mais ne réagit pas. Mon ami est à l'incendie, je te n'est pas un bon ketat. Vous êtes unehomme, elle est unehomme, je te montre un pêche. Sous-titrage ST' 501